... Amis auditeurs, bonsoir et merci de rester branchés sur la référence sportive. Vous êtes à l'écoute de SportFM et c'est l'heure de son émission, confrant l'émission qui vous donne la parole sur un sujet de l'actualité. C'est tout le jeudi à partir de 18h05 et ce soir nous allons parler de ce bras de fer entre la fédération togolaise de football et la commission de recours. La fédération dans une décision rendue publique hier mercredi a décidé de révoquer la commission de recours. Le COMEX reproche à la commission des violations graves dans l'affaire Agua Unisport. Quel commentaire faites-vous de cette décision ? Peut-on dire qu'on se dirige vers une crise, une nouvelle crise à la fédération togolaise de football ? C'est le sujet de ce soir, mesdames et messieurs. Le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre dans cette émission, La fédération togolaise de football, dans son bras de fer, avec sa commission de recours, décide de révoquer cette dernière. Le COMEX reproche à la commission des violations graves dans l'affaire Agua Unisport. Quel commentaire faites-vous de cette décision de la FTF ? Que peut-on dire qu'on se dirige vers une nouvelle crise à la fédération ? C'est le sujet de ce soir, une émission mise en onde par Gildas Caboret. La réalisation de la vidéo est une affaire de l'homme. Devant ce micro, moi je suis Grégoire Atignon. Il y a un premier auditeur qui se signale. Allô ? Oui, allô, bonsoir, Gré. Gérasson. Oui, grand frère. Comment vous allez ? On va bien, grand grâce à Dieu. D'accord. Le problème de Gildas Caboret, vraiment. Ils ont fait quoi ? Bon, je n'ai pas bien compris le thème. La fédération a... A suspendu, voilà. Pourquoi ? Parce que la fédération reproche à la commission des graves violations dans l'affaire, oui, des graves violations des tests dans l'affaire Agua Unisport. Est-ce qu'ils ont soulevé le point, ou bien le niveau où ils ont violé les tests dans leur communiqué ? La fédération a fait des propositions, ou bien des recommandations au comité, ou bien à la commission. Cette commission n'a pas tenu compte... Là, il y a quelque chose qui est coincé là-bas. Parce que cette affaire des coincés, ce n'est pas aujourd'hui, ou bien ce n'est pas demain. Ce n'est pas hier plutôt. Au lieu d'aller vite, trouver solution. Bon, la crise est déjà arrivée depuis il y a très longtemps, dans cette affaire. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent... Je comprends toujours ce qui est coincé là-bas, quoi. Au lieu d'aller très vite... Allô ? Voilà, voilà, ils sont là à compliquer encore l'affaire. Vous voyez ? Là, ce qu'ils ont dit, qu'ils ont suspendu, quoi que ce soit... C'est comme s'il y a quelqu'un là-bas qui ne dit pas son nom, quoi. Ah bon. Donc, moi, je ne comprends pas. Je vais y aller, revenu. On est à France. D'accord. Merci beaucoup, Gérasson. Vous êtes le premier appelé dans cette émission pour intervenir et donner votre point de vue sur le sujet. La Fédération Togolaise de football, dans son bras de fer, avec la commission de recours, a décidé de révoquer cette dernière. Le COMEX reproche à la commission de violation grave des tests dans l'affaire Agua Unisport. Quel commentaire faites-vous de cette décision de la Fédération Togolaise de football ? Peut-on dire qu'on se dirige vers une nouvelle crise à la Fédération ? Allô ? Oui, bonjour, mon frère Grégoire. Algore. Oui. Comment vas-tu, mon frère ? Je vais bien. Et chez vous ? Bon, ça se passe à l'air. Ah, d'accord. Là, je t'avoue que je suis quand même un peu dépassé par le... Par le gérément. Là, j'essaie de mettre mes idées en place, mais bon. Je n'ai rien qu'à, je n'ai rien qu'à quand même pas. Là, je t'avoue que j'ai une série de questions. Ça, tu peux beaucoup plus m'aider à... À moi ? Une série de questions à moi ? Oui. Eh bien, d'accord. OK, d'accord. Allez-y, on va voir si je peux répondre. D'accord. Moi, la première question... Si vous avez beaucoup de questions, vous permettez, on va prendre plutôt cet auditeur et on vous revient, si vous voulez. D'accord. OK, c'est mieux. Allô ? Allô ? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Grégoire. Auditeur ambulant. Oui. Comment vous allez ? On ne s'en passe pas. On regresse également. Oui, le sujet est là. Allô ? Je dis, là, on a perdu notre ami. Oui, allô, auditeur ambulant. Oui, oui, le sujet, je dis, c'est lourd, c'est lourd. Ce sujet est vraiment lourd. Parce que, moi, je dis que la crise n'est jamais finie à l'FCS. Et on a fait que pour aller une partie de la crise, on a fait que c'est fini. Voilà, je dis, c'est encore mis sur le projeteur. Oui. Est-ce que l'Afrique, vraiment, a la potentialité de dissoudre ou de revoquer cette production ? Bon, en fait, nous avons posé la question tout à l'heure, hein, à la conférence de presse, nous avons posé la question. La Fédération a dit et qu'elle a pris cette décision pour sauver un tout petit peu le football togolais, pour sauver, pour dire la vérité, quoi. Parce qu'il y a un problème qui se pose au niveau de la commission de recours qui n'arrive pas à prendre la décision en tant que telle. C'est comme si on laisse les tests et on prend une autre décision à la place, donc, de ces tests. Et la Fédération a dit non, que si ça continue comme ça, mais là, ça ne peut pas arranger ou bien ça ne peut pas aider le football. Donc, la Fédération a pris cette décision juste pour sauver le football togolais. C'est ce qu'on nous a dit à la conférence de presse. OK, OK. Et maintenant, la Fédération a déjà donné la raison ou a déjà délibéré le sujet, là ? Bon, ce n'est pas encore délibéré, mais on attend qu'il y aura encore une décision, d'autres décisions dans les heures à venir. Peut-être que ce soir, ce soir, il y aura une décision, sinon la Fédération. Oui, c'est bon, M. Grégoire. Oui. C'est difficile à dire, mais je crois qu'on ne va pas encore aller à une crise. Je crois qu'il ne va pas avoir suspension de cette décision. et pour prendre le club à la place de ces deux qui se sont donnés et ont dépensé beaucoup d'argent pour ne rien avoir à la fin. Bref, bon, je ne sais pas quoi. Donc, je reviens, je reviens. OK, d'accord, merci. Merci. Nous allons voir si Algor est toujours en ligne. Algor, vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là. Merci pour la patience. Maintenant, je suis à vous. Oui, bon, et là, ma première question, c'est celle-là, c'est ce qu'il vient de poser les différents ambulances, c'est de demander à obtenir si la Fédération avait vraiment compétence à révoquer une commission. La Fédération s'est appuyée sur un article de CETES pour quand même prendre cette décision. Oui, c'est vrai que directement, quand vous lisez un tout petit peu cet article, la Fédération n'a pas ce droit-là. Mais la Fédération se base sur cet article pour prendre cette décision et pour sauver le football. Oui, là, je suis quand même un peu pertinente par rapport à ce que je viens de dire. Parce que là, tu poses la question, tu poses bien la question, si on ne t'a pas vu, parce que moi, je ne me dis quand même pas qu'on veut, que c'est comme nous dit la Fédération, qu'on veut sauver le football, qu'on va changer dans le football et dans une autre crise qui ne nous permettra quand même pas de voir le bout du tunnel. Maintenant, moi, en tout cas, tout devient pratiquement flou. Maintenant, dans un demi-temps, la fin n'est pas encore tranchée, bien bon. Et comme la Fédération le dit, elle n'a pas tranchée, mais la Fédération, elle, il y a eu des marquements dans le règlement. Voilà, il y a eu des marquements et la Fédération fait des recommandations. Elle a dit que la Fédération a fait des recommandations à la Commission de recours, joignant à ses recommandations les tests sur lesquels la Commission doit se baser pour prendre sa décision. Maintenant, la Commission ne l'a pas fait, quoi. Est-ce que c'est la même décision, la révocation de cette commission? Maintenant, la Commission est révoquée. Est-ce qu'il va se voir en face d'effectivement, comment c'est cette affaire de l'unisport et aboua? Oui, la question, on l'a posée également. On a posé cette question à la Fédération et c'est la réponse que j'ai donnée tout à l'heure à l'auditeur ambulant. La Fédération dit qu'elle va prendre des décisions dans les heures à venir. Peut-être que dès ce soir, il y aura quand même des décisions qui vont sortir par rapport à cette situation. Oui, maintenant, moi, encore une question. Oui, allez-y rapidement, allez-y rapidement. D'accord. Maintenant, vu que c'est une affaire proposant de club et de championnat, est-ce que cela ne paraît pas comme si la Fédération a une commission prise, à un parti qui se dit bien? Moi, je me suis dit que je ne vais pas jouer. Ce n'est pas... La Fédération dit qu'elle est là pour aider tout le monde, c'est-à-dire tous les acteurs du football. On ne va quand même pas dire que tel est comme ça et que l'autre est comme ça. Donc, la Fédération dit qu'elle est là pour aider les forts et les faibles, les acteurs du football. Oui. En tout cas, même si tel est le cas, moi, je ne pense pas que cette décision que vient de prendre la Fédération soit quand même une bonne décision. Parce que moi, je voudrais aimer que la Fédération soit rendue, tant bien que la Fédération a fait des recommandations et que sa commission n'est pas respectée. Moi, je voudrais quand même aimer que la Fédération soit tranchée et que la partie qui puisse se sentir quand même léger puisse porter la sévère quand même une juridiction qui soit quand même au-dessus... Et l'autre juridiction qu'il y a au-dessus de la commission de recours, c'est le tribunal arbitral des sports. Justement. Et vous pensez qu'il y a un club togolais qui peut aller saisir le tasse dans cette affaire ? Vous pensez que Unisport a les moyens pour aller saisir le tasse dans cette affaire ? Non. Ah oui, mais vous voyez ? Je reviens, je reviens. D'accord. Il ne faut revenir. Il y a un autre éditeur qui est là. Allô ? Monsieur Brucajou. Monsieur Groucajou. Oui. Ce sens comme ça, ce n'est pas gentil. J'ai fait quoi ? Non, mais tiens, vous l'avez décoré et ça comptait une seconde. Non, non, Coro. Il n'y a qu'un million d'auditeurs en ligne avant vous. Non, mais lui, il ne veut pas prendre trois minutes pour se débattre. Non, non, Coro. Coro, allez-y doucement. Coro, allez-y doucement. Il y a quelqu'un qui était déjà en ligne avant vous. Je suis d'accord avec vous. Oui, voilà. Celui qui n'allait pas encore plus le sujet, il n'est qu'à couper sur les pénétriques avant qu'il va rentrer au lit. D'accord. On a compris. On a compris. Maintenant, c'est fini ? Ah, d'accord. Il est parti. 92-03-60-31-97-24-26-26. 92-03-60-31-97-24-26-26. Vous êtes dans l'émission Confrance sur Sport FM. La Fédération Tougoulaise de football dans son bras de fer avec sa commission de recours décide de révoquer celle-ci. Allo ? Allo, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Ibrahim. Ibrahim, comment ça va ? Oui, ça va, je sais vous. Ça va. Vous pensez que... Là, ils ont bien fait. La Fédération a bien fait. Oui, oui, vraiment. La Fédération a bien fait. C'est comme ça. C'est ça. Juste d'accord, monsieur Goua. D'accord. Vous savez qu'ils ont fait la place. Moi, j'ai apprécié ça. Ok. Oui. D'accord. Pour la première fois, j'ai apprécié la Fédération. D'accord. Ok. Merci. Bonne soirée, monsieur Ibrahim. Un autre auditeur est là. Bonsoir, Grégoire. Bonsoir. C'est un peu le guerrier. Le guerrier. Comment ça va ? Bien chez vous. Ça va, ça va. Vous l'avez échappé belle. On l'a échappé belle, vraiment. Je dis bonsoir à Mala. Ah, d'accord. C'est un ami de longue date. Ok. Voilà les gens qui ne connaissent pas les tests. Vous les nommez là-bas. C'est ce qui doit se passer. Ça, c'est deux mois de fer. Ils nous ont les nommés là-bas. Oh là là. Commission de recours. Ils ne connaissent pas les tests. Ils ne connaissent pas les tests. Vous les nommez là-bas. Là, c'est des achats bien fins. C'est un endroit. On doit nous régler l'affaire très vite. D'accord. On en a trop attendu. Ok. C'est une bonne soirée. Merci, pareil à vous, monsieur Afo Le Guerrier. Derrière vous, un autre auditeur. Allô ? Bonsoir. Oui, c'est l'ambulant. Oui, auditeur, je vous écoute. Je vois un peu. Comment est-ce qu'on nomme ces commissions-là ? Les commissions étaient mises en place à travers un congrès ordinaire de la Fédération Togolais de football. Je me rappelle, c'était à Notchen. Donc, c'est le congrès qui a élu les membres des organes juridictionnels. Oui. Oui. Et s'il y a des autres commissions-là, qui peut les faire ? En principe, selon le texte, c'est encore le congrès qui peut révoquer. Qui va le faire. Qui va le faire. Donc, la Fédération peut le faire. Bon, c'est ce que la Fédération a fait aujourd'hui. Bon, c'est ce qu'on nous a expliqué, oui. Il n'y a pas de problème pour ça. Sincèrement, je voudrais dire, notre championnat, c'est un championnat de consensus. Depuis que le comité de monsieur Guyakouvi est là, il y a même un peu problème de 11 et 0, quelque chose comme ça. On est allé à ce consensus, la gravée est revenue. On a joué l'apaisement. Tel est revenu, tel est revenu, ils sont répartis après. Voilà ce qui arrive encore. Est-ce qu'on ne va pas encore à un consensus ? Dans ce consensus-là, quelle idée, je ne sais pas, ça donne à notre championnat ? Quelle valeur cette décision-là donne à notre championnat ? Maintenant, je veux savoir qui triche qui. Et qui on est en train de tricher. Et qui doit dire la vérité dans tout ça ? C'est-à-dire que ça se passe vite. Sinon, vraiment, on va encore dans une question. Et on risque aussi d'aller à la tâche. Mais malheureusement, je ne crois pas que nous clobons les moyens de la tâche pour aller se faire justifier. Sinon, on attend que la tâche conclue cette affaire et c'est fini. Ça fait très mal au cœur d'entendre ce jour que le football togolais a ce problème. Le football togolais, ici, il y a une crise, là, il y a quelque chose. Ici, c'est le problème de personne, c'est vraiment de voix. C'est aberrant, oui, c'est aberrant. D'accord, d'accord. Merci à tout à l'heure. Merci plutôt à vous pour cette intervention. Allô ? Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Roméo. Roméo nous appelle d'où ? Je vous appelle la ville de Gouamé. Je vous écoute, Roméo. D'accord. Alors, quelle est la position de la commission par rapport à la décision qu'elle a rendue ? Bon, la position, la... Bon, est-ce qu'on a la décision ? Puisque cette décision n'a pas été publiée, vous comprenez. D'accord. Selon la fédération, c'est un projet de décision que la commission a déposé sur sa table. Donc, le comité a fait des observations et a retourné le dossier, donc, avec les tests à l'appui à la commission. Et depuis là, la commission n'arrive pas à prendre cette décision-là. D'accord, d'accord. Ce que moi, je voudrais dire... Oui. Le football togolais a trop souffert. Nous revenons de très loin. Et la seule décision que la fédération doit prendre pour, en tout cas, laisser le football togolais prendre toujours son envol, c'est de reléguer les deux équipes-là en détroit, c'est sûr. Je ne vois pas pourquoi on est dévite encore. Qu'on relègue les deux équipes en détroit, c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parce que le togolais n'est plus prêt à encore vivre de cette crise-là. Le togolais n'est plus prêt à vivre encore de cette crise-là. Je reviens, monsieur. Merci à vous, Roméo. Et bien de choses à ceux qui sont autour de vous là-bas, dit Degome. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allo ? Oui, moi, mon frère, je suis revenu. Algor qui est revenu. Je vous écoute, Algor. Oui. Et là, je suis toujours en réflexion. Parce que là, on parle d'une affaire juridique et juridique de l'eau. Tu viens de l'expliquer, le programme du Nord. Que cette commission a été mise en place par l'Assemblée générale. Et que ce fait, c'est cette même assemblée qui a compétence à distriter cette commission. Si j'ai bien compris l'explication que tu as donnée. Oui. Si je suis en train, tu peux quand même me recadrer ici. Oui, oui, oui. Pour le moment, c'est ça. D'accord. Nous sommes dans une affaire juridique. Si aujourd'hui, la fédération se met à révoquer, c'est parce que le bureau exécutif dit que cette commission n'a pas respecté les lois qui ont été prescrites. C'est la raison pour laquelle cette commission est révoquée. Maintenant, moi, je ne veux pas que la commission veuille faire du bien en se compromettant elle-même cette fédération. Ou bien en se compromettant lui-même le bureau exécutif de la fédération. Parce qu'on ne va pas quand même dire vouloir faire respecter le droit en tordant nous-mêmes le coup au droit pour dire vouloir rétablir une situation qui est possible. Si je peux quand même le dire ici, parce que là, comme l'objectif le dit, nous revenons quand même avec les crises interminables au niveau de notre football. Et maintenant, nous ne sommes quand même pas prêts, nous qui sommes quand même passionnés de ce sport. Nous ne sommes quand même pas prêts à vivre encore des crises interminables seulement par l'incompétence ou bien par l'orgueil d'une pièce parce que c'est seulement une poignée de personne. Donc, moi, j'aimerais quand même que les choses se passent dans les nombres et que les choses se passent selon les règles, selon les fêtes et que demain, on ne puisse plus avoir un autre problème. Maintenant, dans mes analyses, je ne dis qu'à même une chose. Si la fédération utilise que la décision rendue par cette commission de recours, ce n'est pas ça. Et que le bureau a fait des recommandations et que la commission n'ait pas respecté ces recommandations. Moi, j'aurais aimé remettre les gens devant le fait accompli. C'est-à-dire, si possible, on nous présente le projet de décision et les recommandations faites par la fédération, ainsi que les articles qui sous-tendent que cette décision rendue par cette commission est une décision biaisée. Alors là, on pourra mieux apprécier la situation. Que la fédération prenne cette décision d'elle-même et que cette situation révèle quand même toute une commission mise en place par une assemblée quand même. Là, je n'aimerais quand même pas qu'on rentre encore dans une crise internationale, même si on a comme ambition de venir faire quand même les choses bien et de faire les choses dans les nombres. Donc, si on veut dire que les choses, il faut que les pas soient quand même bien reposées. Et comme moi, j'ai dit que j'ai dit, il va falloir que cette fédération soit plus ou moins assainie ou bien que ce domaine tout ensemble soit quand même assainie. Parce qu'il y a que ça ne fait même pas une semaine que l'AGP a organisé son truc-là. Et son congrès, où vient son final, où vient son final, où vient son final, où vient son final, où vient son final. On voit que notre football, notre football, elle ne peut pas engrainer pas cette histoire de corruption. Pourquoi est-ce que le Fédération, il va falloir que ce domaine soit quand même assainie afin qu'on n'assiste pas à des trucs-là. Parce que moi, je me pose cette question, si le Fédération ne suit pas ou bien si la Fédération dit un vrai, je me demande pourquoi est-ce que les gens qui sont censés quand même connaître les choses, ou bien les gens qui sont quand même censés mettre des trucs-là, on ne peut pas dire qu'on puisse mettre des gens qui ne mettent plus quand même pas le droit, ou bien qu'ils ne mettent plus rien à la chose, que ces gens de la salle ne soient passés là-bas, parce qu'ils sont amis avec eux, ou bien ils sont amis avec eux, donc ils ont la faveur de eux, et ils sont passés dans la commission. Si quelqu'un n'est pas en train de faire, je pense que déjà, qu'il puisse mettre des trucs, qu'il puisse t'appeler, puis quand même, qu'il démarre contre le coup, et surtout le coup, pour qu'est-ce que vous voulez, pourquoi, à quelle fin, pour quelle raison, et si ces gens-là sont là-bas, s'il y a des sanctions, il faut que cette action soit appliquée à ces personnes, mais dans les normes et dans les règles. Ok, merci beaucoup Algo pour cette nouvelle intervention, et surtout pour cette analyse que vous venez de faire. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allo ? Monsieur Grégoire. Oui, ambulant. Je demande pardon pour faire cette élément intervention. Non, mais vous avez le droit. Quand je réfléchis sur tout, sur cette ligne, je n'ai pas de solution, mais sincèrement, j'ai un coup de grêle et à l'endroit des divisions du football progolais que je voudrais envoyer. Oui, allez-y. Et sincèrement, du fond de mon cœur, Monsieur le Président, Monsieur les membres du comité de la Fédération progolais de football, le Président, le club, le secrétaire, et tous ceux qui concourent à ce football progolais, je vous demande pardon. Épargnez-nous de cette crise. Épargnez-nous de vos problèmes de personnalité. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Nous voulons vivre un football flamboyant, un football qui donne de l'argent. Le football, c'est quelqu'un qui unit ce peuple. C'est quelqu'un qui donne de l'argent. En ce moment, on ne sait pas s'il y a militaires, il y a policiers ou il y a civils. On ne connaît pas UNI, on ne connaît pas CAR, on ne connaît pas l'AMC. On est tous togolais dans le football. Sincèrement, Monsieur, épargnez-nous de vos crises. Soyez sincères avec vous et respectez le football pour que le football puisse rouler sur le sol togolais. Merci à tout à l'heure. Merci plutôt à vous pour ce message aussi fort. Derrière vous, un autre auditeur. Allo ? Oui, bonsoir, Monsieur Louvre. Oui, Broucajou. Comment tu vas ? Je vais bien. Moi, je pense que la fédération a bien fait. Oui, moi, je suis très local de la fédération parce que ceux qui entendent les trancher, je vous vois qu'on ne va pas être deux mots ou trois mots pour trancher un sous la tête. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous va en faire. Voilà, parce que les acteurs sont sur ce problème-là. Et si c'est mal fait, c'est expérimenté qu'il tente le pro-câté. Si c'est bien fait, c'est lui qui tente le bouc d'encore. Il a le droit de faire une décision. Donc, moi, je pense que la fédération a bien fait. D'accord. Bien reçu, Koro. Allez, bonne soirée également à ceux qui sont autour de vous là-bas. 92-03-60-31-97-24-26-26. Vous êtes dans l'émission Confrancus pour FFM. La fédération togolaise de football dans son bras de fer avec sa commission de recours décide de révoquer cette dernière. Le COMEX reproche à la commission des violations graves des tests dans l'affaire Agua Unisport. Quel commentaire faites-vous de cette décision de la fédération ? Allô ? Alors, bonsoir, monsieur... Ils font ça encore. C'est très simple. C'est lui le maître à jouer. Cette fédération le maître à jouer. Il n'a qu'à prendre une décision. Et là, on laisse les deux équipes à l'aise. OK. Donc, je vous en prie. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée également. Vous, Agbe, le Fasegoua. Encore un ami. Allô ? Oui. C'est le Coran qui veut dire. Coran, oui. Et maintenant, moi, je demande la fédération. Oui. Je m'en prie pour faire sortir cette affaire. Chacun va voir sa position. D'accord. Voilà. Si la fédération, quand on avait arrêté tout le pareil qui attendait de l'autre côté, c'est parce que la fédération a quelque chose à dire. Il n'est qu'à aller rapidement et puis il va libérer le club. D'accord. Mais ça dit seulement le droit. Il ne faut pas regarder que lui, c'est mon cousin, tout le monde est vu, c'est mon papa. Non, non. La fédération, quand il dit le droit et puis ça va s'arrêter là. Parce que c'est un gâteau qui porte le mauvais chapeau. Donc, on va s'arrêter. Allô ? Oui. Je vais te rappeler. Ah, ok. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Regret, comment tu vas ? Bien. Monsieur Padé Noupadé. Moi aussi, je vais très bien. D'accord. Je vous écoute. Je vous écoute. Je vous écoute. Bonsoir à toi. Ah, c'est très gentil. Merci. Je vous écoute pour... D'accord. Allez, bonne soirée. Bonsoir également à vous. 92 0 3 60 31 97 24 26 26. Un ami en ligne, allô ? Oui, mon frère, Dégard. Algo qui revient. Bon, je dis que je l'ai pas... Allez, je risque de... Je vais faire un problème de questions, d'interrogations, surtout là, tout le long de l'émission. Parce que, comme on le dit, Mina, j'ai ma thémat gommé. Allez-y. Parce que, je vais faire un problème de questions, moi, je vais continuer de reprendre la fin. Et si la commission, la fédération doit confronter cette commission devant une juridiction, qu'est-ce qu'il va faire de cette juridiction ? C'est le tribunal habituel de sport. Justement. Je voulais évoquer, tu m'as dit, est-ce qu'un propre Dégolais a les moyens d'aller au niveau du tasse ? Oui. Peut-être qu'un propre Dégolais n'a pas les moyens d'aller au niveau du tasse, mais il y a des gens, au sein de cette fédération, au sein de cette commission, qui ont les moyens d'aller au niveau du tasse. L'affaire oppose à Goa, à Unisport. Vous comprenez que si on dit, s'il y a un club, s'il y a une décision qui a été prise en faveur d'un club, si l'autre club n'est pas d'accord, vous pensez, il faut savoir que la commission de recours est pratiquement au-dessus des autres commissions, puisque le dernier ressort, c'est la commission de recours. Et donc, si la commission de recours dit et que le club n'est pas d'accord, il est obligé de saisir le tasse. L'affaire-là, on a déjà, si c'est un truc comme ça, cette affaire a opposé Maranatha à la fédération togolaise de football. Maranatha a saisi le tasse. Vous comprenez donc que Maranatha avait les moyens, quand il avait saisi le tribunal arbitraire des sports, et le tribunal arbitraire des sports a donné raison à Maranatha de faire pas. Justement, donc cela veut dire quand même que les clubs n'ont pas le moins de... Vous pensez que Unisport de Sokode, qui a terminé difficilement ce championnat, avait 2 millions pour aller déposer ce dossier au tasse ? Oui, Grégoire, ce que moi j'aurais dit par là, c'est que aujourd'hui, c'est la fédération qui prend une décision. Oui. Est-ce que la fédération ne peut pas aller déposer ou bien ne peut pas aller porter plainte au niveau du tasse ? C'est ce que vous voulez dire ? Vous demandez si la fédération doit saisir le tasse dans cette affaire ? Oui, ce n'est pas possible pour que, comme je l'ai dit précédemment, la recommandation faite par la fédération, avec la pièce à l'arrivée, et le projet de question, c'est que cette commission ne peut plus changer, donc je ne sais pas si c'est quoi cette commission qui se base pour que les deux documents ne soient confrontés et qu'on puisse justement crasser les tracés, et que peut-être que ce soit la tactique, et que la fédération a raison, et que cette commission peut être quand même révoquée. Moi, je veux bien croire que la fédération a bien étudié toutes les possibilités, la fédération a bien étudié cette décision avant de la rendre à la même décision, ou bien avant le projet de part. Je veux dire pas c'est qu'elle a bien étudié le tour et le contre avant de la même décision, pour que demain, on ne soit quand même pas, on ne soit quand même plus congés, parce qu'au Togo, on se connaît très bien, parce que quand ça va commencer, on aura des aïeux, des partenaires qui seront prêts à tirer vers le bas ce football, et attirer vers le bas ce football, tout simplement pour pouvoir être tombé, ou bien tout simplement pour faire mal à une seule personne. Une fois encore, merci à vous, Algor. Allo ? Oui, c'est Algor Fasibo qui revient. Oui, Algor, je vous écoute. Monsieur Cloubois qui revient. Oui. Bon, si on voit que ça ne va pas, quand on joue à pèse main, on peut monter les deux équipés, et on peut monter aussi, tu vois, sur l'intérêt de 17 minutes. Non, c'est ça, Algor, vous pensez que c'est la solution ? Eh, mais c'est ça, comme on était des tirariens, on ne trouve pas de solution. Ok, bonne soirée. Ok, allez. Encore un ami en ligne, allo ? Allo ? Oui, bonsoir. Monsieur Adine Greva. Oui. Monsieur Koto Niki. Monsieur ? Koto Niki. Koto Niki. Comment vous allez ? D'accord, je vous écoute. Je vous écoute. C'est un peu décourageant qu'on parle encore du championnat de volet qui finit avec des crises, ou bien, parce que la Fédère, elle, que nous avions cru pouvoir mettre de l'ordre, si au sein de la première division, il y a trop de problèmes envers de ce que ça, et que c'est au sein de la deuxième division. On ne sait pas quand les problèmes vont finir. Ce qui se pose à Guadeloupe, c'est une histoire de socodera. Les gens ont la vérité en face. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas lire les tests et procéder à ce que les tests disent. Ils veulent quoi ? Qu'est-ce que les gens veulent aujourd'hui ? Les gens veulent regarder dans la figure des gens avant de prendre des décisions. Ça, ça n'est pas sûr, ça. Ça, ça n'est pas sûr. Il faut que les gens prennent de la routeur pour prendre des bonnes décisions, pour qu'on a fini avec ces histoires. Merci également à vous, M. Nkota Nkiteki. Allô ? Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir, M. Grégoire. Comment vous allez ? Oh, comme le poisson dans l'eau. Ok. M. Grégoire, dans la vie d'une entreprise, pour que l'entreprise fonctionne bien, oui. Souvent, il faut mettre les gens à la place qu'il faut. Les gens qui méritent leur place. Les gens dignes de confiance. M. Grégoire, j'espère que vous me comprenez. Oui. Pour que l'entreprise fonctionne bien, il faut les gens à leur place. Les gens dignes de confiance. Même dans l'administration, il a ça. Dans l'administration. Donc, bon, si ça se passe maintenant, un problème de copinage, ça ne nous mange pas. On a toujours dit qu'il a les tests. Respecter les tests, c'est fini. Les gens ne veulent pas respecter les tests. Et toujours, le football togolais n'avance pas, ça recule. Il faut remarquer ce qui s'est passé avec Maranata et Bukizi. C'est toujours ça. Et ça continue. On ne veut pas taper les points sur la table. Et maintenant, et punir les gens. Il faut toujours, M. Grégoire, il faut toujours respecter les tests. Qu'est-ce que les tests disent ? Une manière est de les écrire. Une manière de les respecter. Mais c'est tout. D'accord. Sinon, notre football ne va jamais progresser. Merci et bonne émission. Merci également à vous pour votre intervention. Un autre auditeur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Grégoire. Gérassonne. Oui, grand frère. Oui, je vous écoute. Mes compatriotes, il ne faut pas se fâcher beaucoup. C'est le foot. Ça va aller. Grégoire. Oui. L'affaire est vraiment compliquée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne fait plus confiance à la personne. Même, est-ce qu'il y a les tests même ? C'est ça, moi je me pose comme question. Est-ce que c'est le moment de sanctionner qui trouve ce soir ? Est-ce que c'est le moment ? Parce qu'ils ont dit que la commission a violé gravement gravement des tests. Il n'a qu'à se lever. Depuis tant le moment qu'on attendait ça, pourquoi ils ne nous pas faire sortir quelque chose qui va appeler peut-être le cœur du public sportif ? Et c'est le moment. Non. On se trompe dans ce pays peut-être. Est-ce que les gens qui sont arrivés aujourd'hui pour servir le football, ils sont arrivés pour servir le football, ou bien ils sont là pour que le football les serve. C'est la question que je me pose aussi. Il faut essayer de mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, si le président de la fédération togolaise de football a fait sortir cette communique pour sanctionner certaines personnes dans cette fédération, c'est vraiment grave. C'est très, très grave puisque l'affaire qui s'est posée entre Agua et Unisport. Ça montre clairement qu'ils travaillent aujourd'hui pour leur poche et non pour le public sportif togolaise. Vous parlez de qui, Gérassone ? De la fédération togolaise de football. Non, mais la fédération a pris une décision parce que la fédération a constaté que les décisions prises par la commission ne sont pas conformes aux tests de la fédération. C'est pourquoi la fédération a pris cette décision. Voilà. Je suis parfaitement d'accord avec eux. Mais ça n'a plus vraiment de retard. Ce n'est pas le moment. Parce qu'ils ont crié en route de poids qu'ils ont violé gravement les tests. À quel niveau ils ont violé les tests ? Il faut qu'ils éclaircissent à ce niveau aussi. Comme ça, ça va éclairer l'opinion sportive. Merci. Merci plutôt à vous, Gérassone, pour cette intervention. Vous êtes d'ailleurs le dernier appelé dans cette émission. Merci à tous ceux qui ont pris le soin d'intervenir dans cette émission. Gérassone, qui a appelé deux fois, le gars plusieurs fois, l'auditeur ambulant, Brucajot, Ibrahim, Afo le guerrier, Roméo, Agbé le fasségoire, M. Seed. Merci à tout ce monde. Merci également à vous qui avez suivi cette émission. Gildas Cabouré était du côté de la Baie-Vitrée. Elamadevon s'est occupé de la vidéo de cette émission. Une émission que vous allez retrouver en différé sur le 3W radiosportfmtg.com. Moi, je suis Grigorio Ratignan. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro avec un nouveau sujet, bien sûr, de l'émission. Passez une très bonne soirée en compagnie de la référence sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada